Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Les jours avec, on est déjà avec. Mais les jours sans, il faut faire avec. Le AM 1410. Le AM 1410. Bon après-midi, professeur Shenoufi. Bonjour à vous. Ça va bien, professeur? Ça va, ça va. On ne peut pas se plaindre. Il fait beau. Il fait beau. Et puis, il y a des développements dans le dossier qui nous occupe, Israël Hamas. C'est que le procureur de la Cour pénale a demandé un mandat d'arrêt contre, moi je parle, oui il y a pour le Hamas également, mais surtout un premier ministre en exercice. Pas tous les jours qu'on voit ça. Un premier ministre d'Israël, pas tous les jours qu'on voit ça. Non seulement le premier ministre Benjamin Netanyahou, mais son autre ministre, Yaob Galen. Bon, alors lui aussi. Et ça, ça occupe l'actualité à travers le monde, professeur Shenoufi. Oui, effectivement, parce que c'est une décision qui n'est pas facile à prendre. Et le procureur de la Cour pénale internationale, Karim Khan, ne l'a pas prise à la légère, puisqu'il s'est entouré de tout un panel de juristes, parmi lesquels se trouvait d'ailleurs Emel Clooney, qui a fini par conclure qu'il y avait effectivement lieu de procéder parce que les possibilités de condamner, si jamais un procès avait eu lieu, étaient réunies. Vous savez, les procureurs, que ce soit les procureurs internationaux ou les procureurs nationaux, généralement ne se lancent dans les accusations que lorsqu'ils pensent qu'ils ont un cas entre les mains. Ils peuvent gagner le procès. Et c'est ce que nous voyons ici. Maintenant, ce n'est que le début du processus, parce que le simple fait d'avoir introduit une requête pour un mandat d'arrêt international ne signifie pas que le mandat d'arrêt international a été émis. Il va falloir maintenant que la Cour étudie cette requête-là et prenne la décision de le faire. Et là, vous avez, comme représentant de cette Cour, comme juge de la Cour pénale internationale, différents citoyens venant de, entre autres, des États-Unis, non? Non, parce que, en fait, les États-Unis… Ne reconnaissent pas? Non, en fait, c'est le traité de Rome de 2002 qui institue la création de la Cour pénale internationale. Les États signent le traité, ensuite le ratifient. Les États-Unis l'ont signé, mais très rapidement, ils se sont retirés. C'est George W. Bush qui a retiré les États-Unis de ce tribunal-là. Mais vous avez raison de souligner cet aspect-là. Bien sûr, les États-Unis ne sont pas les seuls à ne pas avoir signé cette… Ne faisant pas partie de ce tribunal-là, la Russie, la Chine, le Qatar, la Turquie n'en font pas partie non plus. Mais les États-Unis étaient bien contents qu'il y ait des actions de cette Cour lorsque ça les arrangait. Par exemple, entre Omar al-Bashir au Soudan, contre Gaddafi en Libye et, bien sûr, contre Poutine en Russie. Aujourd'hui, bien sûr, la position, elle est extrêmement critique et c'est un rejet total de ce que le procureur a fait, ce qui témoigne, encore une fois, du double standard que les États-Unis appliquent. Donc, d'un côté, ils essayent de se présenter comme les garants du droit international et de l'ordre international fondé sur le droit, et de l'autre, ils le piétinent lorsque ça ne correspond pas à leurs intérêts. Alors, encore beaucoup plus évident, parce qu'on parle d'Israël, mais il y a le Hamas, et je suis presque convaincu que le mandat qui est demandé pour les trois membres du Hamas, trois membres et chef de file du Hamas, c'est correct. On n'en parle pas, mais on trouve que c'est correct, puisqu'il s'agit d'une organisation terroriste, selon les dires au moins d'Israël, des États-Unis et d'autres de l'Union européenne, n'est-ce pas? Mais du même souffle pour ce qui se passe sur le territoire palestinien, qui représente des faits vraiment visibles, connus de tous. Le fait, par exemple, d'empêcher que des vivres rentrent sur le territoire pour le peuple civil, les Palestiniens qui n'ont rien à voir avec le Hamas, c'est déjà quelque chose. Et Israël avait été mis en garde contre des gestes de cette nature-là, et Israël n'a écouté personne. Et là, c'est ce que je ne comprends pas, que l'on s'appelle les États-Unis, que l'on s'appelle le Canada, pour y agir de cette manière-là, c'est comme parler des deux côtés de la bouche. Exactement. Encore une fois, on le constate, c'est une réalité. Le prix politique et diplomatique va être payé certainement à l'avenir, parce que, voyez-vous, c'est très facile de participer à l'oppression des Palestiniens. C'est un peuple isolé, désarmé, qui est à la merci d'une puissance coloniale. Mais, vous savez, les États-Unis et l'Occident, en général, sont engagés dans d'autres bras de fer, et dans ces bras de fer, par exemple, avec la Chine, dans ce bras de fer, l'enjeu, ce n'est pas uniquement la Chine, mais ce sont les États qui sont autour de la Chine, qu'on essaie de convaincre qu'il faut se ranger du côté des États-Unis contre la Chine. Et, vous savez, cette région-là qu'on appelle l'Indo-Pacifique, vous avez plus, je ne sais pas moi, presque un milliard de musulmans qui vivent là-bas. Là, je ne parle que des musulmans. Pensez-vous réellement que le fait d'utiliser la faim comme une arme de guerre contre les civils en Palestine va convaincre des pays comme l'Indonésie, comme la Malaisie, ou comme le Pakistan de suivre les États-Unis ? Et puis ensuite, la question palestinienne a une dimension humaine profonde. Donc, ce n'est pas uniquement les musulmans qui ont de la sympathie pour les Palestiniens, mais elle transcende, en fait, les appartenances religieuses, linguistiques, ethniques, etc. Vous pensez réellement que les images que nous voyons depuis deux jours, où effectivement, aujourd'hui, on interdit carrément l'arrivée de l'aide humanitaire par toutes sortes de subterfuges, là, je lisais, il y a juste un instant dans « The Guardian », le journal très respecté du Royaume-Uni, un article qui dit que ce sont des membres des services de sécurité, c'est-à-dire l'armée et la police israélienne, qui donnent des informations aux collants qui vont aller attaquer les convois d'aide humanitaire. Et ça, pour moi, c'est une preuve assez tangible du fait qu'on veut affamer les Palestiniens. Mais on a vu cette réunion où étaient les différents ministres du cabinet de Benjamin Netanyahou, public, n'est-ce pas, où on dit que littéralement, ce territoire nous appartient et on ne le cèdera pas aux Palestiniens. La Palestiniens appartient à Israël. La logique, elle est imparable. Pardonnez-moi. C'est une logique de nettoyage ethnique, incontestablement. Je veux dire, même ceux qui avaient des doutes, il y a quelques temps, il n'y a plus de doute. C'est dans cette logique-là qu'est compé le gouvernement d'Israël. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, quand on parlait d'un possible accord de trêve avec échange de prisonniers contre otages, etc., et que je vous avais dit que Netanyahou, qui lui plutôt penche du côté des ministres extrémistes de son gouvernement, subissait deux sources de pression. Celle des Américains qui, de manière très timide, essayait de le convaincre de signer un accord, et puis de l'autre, la logique qui a toujours été la sienne, c'est-à-dire, d'une part, détruire le processus de paix, et d'autre part, si besoin est, aller jusqu'au nettoyage ethnique. Eh bien, c'est cette logique-là qui est à l'œuvre. Je crois qu'on essaye de mettre des mots un peu plus sophistiqués sur cette réalité-là, mais c'est une réalité-là qui est très têtue, qu'elle nous parle à travers les images, qu'effectivement, il s'agit d'un nettoyage ethnique. Professeur, moi, là où j'ai énormément de difficultés à comprendre la relation entre les États-Unis ou Joe Biden et Israël, c'est qu'on est bientôt en élection. C'est que tous les sondages disent que Joe Biden est en train de perdre cette élection et que, malgré tout, contre vents et marées, Joe Biden continue à aller dans la même direction. Est-ce qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas? En fait, pas du tout. Je veux dire, c'est-à-dire que, voyez-vous, les démocrates n'ont pas un vivier électoral homogène. C'est un assemblage, si vous voulez, de minorités, ou de groupes qui ont un intérêt particulier à un sujet précis. Donc, vous avez une partie qui s'intéresse à la question palestinienne, mais vous avez également une partie de l'électorat démocrate qui, elle, est plutôt pro-Israël. Cette catégorie-là aussi contient beaucoup de gens qui participent au financement des compagnies électorales, du parti démocrate, et bien entendu, les stratèges démocrates ne veulent pas perdre ce financement. Maintenant, la partie de l'électorat démocrate qui, pour une solution juste à ce conflit-là, et qui compte de plus en plus de juifs américains, et bien n'a pas le même poids. Bien sûr, les démocrates ne peuvent pas se permettre de les perdre. Donc, ils essayent de les amadouer, notamment à travers ces fameuses pressions pour un accord de, pas un accord de paix, mais une trêve. Vous comprenez ? Donc voilà. D'un autre côté, vous avez une élite politique américaine qui connaît une sorte de consensus anti-palestinien. Et vous savez, le peu que l'administration Biden a fait, notamment en termes de ne pas livrer certaines armes à Israël, et bien c'est le Congrès lui-même qui a réagi pour dire que s'il ne revenait pas sur sa décision-là, et bien le financement du gouvernement américain allait tomber. Et tout cela, ok, représente un enjeu de politique interne. Et puis, vous savez, il y a aux États-Unis toute la tradition évangéliste, politique, pas religieuse, mais politique, qui, elle, a toujours eu un soutien inconditionnel à Israël pour des considérations fondamentalistes qui les concernent. Voilà la réalité. La déshumanisation des Palestiniens aux États-Unis, mais un peu ailleurs ou en Occident ailleurs, fait en sorte que ne pas soutenir les droits fondamentaux des Palestiniens, et bien représente quelque chose de tout à fait normal. Vous comprenez ? Il y a une expression aux États-Unis qui dit « libéralisme sans Palestine ». C'est-à-dire que vous allez trouver des gens qui sont progressistes, libéraux, qui sont pour l'extension du domaine des droits, etc., à l'exception des Palestiniens. Pour les Palestiniens, les droits ne s'appliquent pas, ni le droit international, ni le droit humanitaire, ni le droit de la guerre, etc. Et c'est ça la réalité que nous avons. Alors, professeur, pour terminer, ça veut dire qu'il y a à peine trois semaines, on entrevoyait la possibilité de la fin de cette guerre par un accord, un consensus genre. Aujourd'hui, est-ce qu'il faut entrevoir la fin par tous les moyens, tel que décidée par Benjamin Netanyahou, aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, et qui correspondra probablement à un nettoyage ethnique, ça veut dire réduire au minimum la population palestinienne dans Gaza et dans Kanyounes, un peu partout, n'est-ce pas, et éventuellement voir l'établissement d'autres colonies de peuples bas? D'un côté, c'est vrai, mais de l'autre, il faut bien comprendre que la prolongation de la guerre est quelque chose d'absolument nécessaire pour la survie politique de Netanyahou. Dans une interview récente au journal israélien Aretz, il a déclaré que, selon lui, la guerre devrait durer, attendez-vous bien, dix ans. Dix ans, dix ans. Alors, ça, ça veut dire qu'il va effectivement essayer de réaliser l'objectif que vous avez cité, mais de prolonger la guerre autant que possible. Si la guerre s'arrête aujourd'hui, c'est la fin politique de Netanyahou. Donc, la guerre est en fait devenue l'objectif en elle-même. Professeur Miloud Shenoufi, membre de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, professeur de sciences politiques au Collège Militaire Royal du Canada. Je vous remercie, professeur, d'avoir pris du temps encore une fois pour nous cet après-midi. C'est toujours un plaisir. Au revoir. Au revoir.